Salut tout le monde, c'est Vionic, j'espère vraiment que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel puisque aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur CodeQG pour vous proposer la première KEM réalisée dans le mode de jeu traqué en espérant vraiment que ça va vous plaire alors qu'est-ce que je vais faire durant cette vidéo ? Je vais tout simplement vous présenter le mode de jeu traqué mais avant ça je tiens quand même à vous parler du gameplay alors on se retrouve sur un map Stormfront pour vous présenter la première KEM réalisée dans ce mode de jeu qui est le mode de jeu traqué mais ça je vous l'ai déjà dit, ce que je tenais à rajouter c'est que j'étais en solo durant cette partie ce qui rajoute énormément de difficultés à la réalisation de ce gameplay Il faut savoir qu'avant de réaliser ce gameplay j'avais déjà fait un fail en compagnie de mon pote Nociv, j'étais sur un map Overlord, je crois que je vous mettrai un petit extrait en haut à droite et je suis mort tout simplement à 22 car j'ai fait le fou, je pensais que la partie se terminait en 60 alors qu'elle se terminait en 65 car j'étais pas habitué à jouer dans ce mode de jeu et malheureusement j'y suis allé comme un malade et je me suis fait démonter Alors après ce fail à 22 j'étais vraiment très déçu donc j'ai décidé d'aller voir sur Youtube s'il y avait déjà eu des KEM réalisés dans ce mode de jeu et j'ai tout simplement pu constater que non et que j'aurais pu tout simplement être le premier alors ce qui m'a motivé c'est tout simplement le fait de pouvoir être le premier à réaliser une KEM dans un mode de jeu et je me suis dit faut que je fasse, faut que je tente et j'ai eu tout simplement une nouvelle connexion et la troisième partie avec celle-ci au passage je vous afficherai ma connexion en haut à droite et bien la troisième partie avec celle-ci j'ai tout simplement réussi à faire cette KEM et j'en suis vraiment très heureux donc voilà pour ce qui en est de la présentation du gameplay on peut tout de suite passer à la présentation du mode de jeu traqué pour commencer c'est un mode de jeu qui a fait son apparition sur ce Call of Duty Ghost et c'est un mode de jeu que je trouve quand même assez original car tout d'abord lorsque l'on spawn on spawn avec une arme secondaire, un pistolet, là en l'occurrence c'était le Magnum 44 et avec cette arme secondaire on a seulement un chargeur alors pour contrer le fait d'être en manque de munitions il y a deux choix qui s'offrent à vous le premier est tout simplement de ramasser les armes de vos adversaires lorsque vous les tuez et le second est tout simplement la base du mode traqué il faut savoir qu'il y a des caisses qui tombent du ciel toutes les je ne sais plus une seconde et que dans ces caisses il y a 5 armes lorsque vous ramassez une arme vous avez seulement un chargeur ce qui est aussi compliqué à gérer donc si je peux vous donner un conseil je vous conseille d'utiliser le choix numéro 1 car le choix numéro 2 est quand même assez dangereux car par exemple si vous êtes en série de 20 avec votre AK-12 et qu'il ne vous reste seulement plus que 5 balles ce qui peut tuer bien entendu dans ce Call of Duty Ghost et que vous allez directement vers les caisses il y a énormément de chance pour que vous vous fassiez tuer pendant le moment où vous êtes en train de ramasser votre arme ce qui serait vraiment embêtant pour terminer la présentation de ce mode de jeu il faut savoir que celui-ci se termine lorsqu'une équipe a fait 65 kills ce qui est 10 kills de moins que le match est mort par équipe qui lui tout simplement se termine en 75 kills ce qui rajoute de la difficulté en plus déjà du fait de ne pas avoir beaucoup de munitions d'avoir des déplacements intelligents et bien il faut aussi gérer les kills et gérer le temps que l'on dispose donc voilà pour ce qui en est de la présentation du mode de jeu ce que je vais faire à présent c'est que je vais vous présenter ma chaîne Youtube car cette vidéo a été spécialement réalisé pour CodeQG alors j'ai pas grand chose à vous dire sur celle-ci car je suis tout nouveau sur Youtube et j'ai pas fait beaucoup de vidéos j'en ai deux sur ma chaîne et celle-ci qui est la troisième et qui en réalité sera upload en non répertorié spécialement pour CodeQG donc on peut considérer que j'ai seulement deux vidéos j'ai pas forcément grande expérience dans le commentaire mais j'espère vraiment que ça s'améliorera par la suite et que vous serez indulgent avec moi sinon au niveau des gameplay vous retrouverez de la grosse performance notamment une moab en R&D solo que j'ai réalisé il y a déjà pas mal de temps 2-3 mois j'ai aussi un plus de 120 kills en CTF sur Black Ops 2 c'est qui je crois est un record mondial j'ai une KEM Express en R&D enfin bref j'ai plein de gameplay comme ça qui je pense vraiment vont vous plaire donc voilà pour ce qui en est de ma chaîne Youtube ce que je vous invite à faire à la fin de la vidéo c'est d'aller sur celle-ci sur ma chaîne bien entendu et de regarder ma première vidéo et grâce à celle-ci vous aurez plein d'informations me concernant et concernant ma chaîne Youtube maintenant que je vous ai tout dit que je vous ai présenté le gameplay présenté le mode de jeu et présenté ma chaîne je vais commenter tout simplement ce petit gameplay qui vraiment a une fin assez épique alors là je suis à 22 je tue le mec je me dis putain faut que je gère faut que je m'en sorte un ralenti il me reste deux couteaux de lancer faut que je vois l'ennemi et oui je le vois je le prépare et je le tue j'avais une chance fallait que je voie l'ennemi et je l'ai vu et je m'en suis sorti voilà j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu c'était la première KEM réalisée dans le mode de jeu traquer si c'est le cas je vous invite à lâcher un petit like sur cette vidéo à venir bien entendu vous abonner à ma chaîne mais n'oubliez pas de vous abonner à celle de Coup de QG et sur ce j'ai qu'une chose à vous dire bye tout le monde